... Bruno Garnier-Euroswag, j'ai visité votre installation il y a dix ans. Et donc, Madame Le Maire, comment faites-vous maintenant ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on réfléchit à un élargissement de ces boucles parce que la thalassothermie a fait ses preuves sur une installation qui, au début, concernait juste les immeubles qui étaient devant, à Porte-Marine. Puis, dans le temps, c'était vraiment 500 mètres linéaires. Ensuite, la boucle a été agrandie. J'ai rencontré Dalkia, qui a aujourd'hui la construction d'exploitation. Et nous avons des objectifs très précis aujourd'hui, avec notamment le directeur d'EDF, pour réussir à englober un certain nombre d'équipements publics sur un secteur de plus en plus grand, puisque cette station a une capacité importante et, bien sûr, une source d'énergie infinie qu'est la mer. Tout à fait. Et donc, quand je l'avais visité, la personne qui me l'avait montré m'avait expliqué qu'il y avait eu quelques difficultés juridiques pour pouvoir classer un réseau d'eau tempérée. Est-ce que ces problématiques ont été réglées ? Et en tout cas, là-dessus, vous avez permis de faire évoluer la législation ? Oui, un équipement qui est sur du domaine public maritime. Donc, il faut des AOT. C'était une première. Donc, c'est une première mondiale, quand même, que nous avons connue à la Seine-sur-Mer. Et donc, les dispositions législatives ne doivent pas, en fait, imputer, en tout cas, empêcher un projet d'utilité publique, puisque dix ans après, on voit à quel point c'était pertinent de créer une source, en fait, de se servir de cette énergie de la mer pour créer une source de chaleur, mais aussi une source de fraîcheur, puisqu'on a vu aussi qu'on peut y faire la climatisation et la production d'eau chaude. Donc, c'est une source infinie. Et il fallait, bien sûr, que l'État, qui aujourd'hui a une vraie problématique sur ces énergies non génératrices de gaz à effet de serre, puisse être impliqué dans l'installation de ces stations. Donc, aujourd'hui, plus qu'il y a dix ans, le projet est pertinent.